Oui, il paraît que je suis un plagiat ! Non mais faut le dire, on vit dans un climat où tout le monde accuse tout le monde de plagiat. Autant si tu fais quelque chose qui ressemble très fortement à ce que quelqu'un de, entre guillemets, connu a fait, là c'est du plagiat, d'accord ? Je précise que tout le monde ne le fait pas, on pourrait faire un montage beaucoup plus long de ceux qui ont inventé leur blague tout seul, mais tout de même c'est devenu normal pour certains d'aller se servir Outre-Atlantique. Lucas Ochar, premier youtuber francophone et l'une des starlets du moment du haut de ses 13 millions d'abonnés. Man from the Tendance, Tendance to the Man, c'est incontestablement un bon vidéaste, proposant de bonnes idées dont le monde devrait s'inspirer. De par ses clips, ses idées et son caractère en crédit bienveillant. Chopper l'année dernière depuis le bad buzz de l'affaire Ardisson. Mais il y a quelques vices dont j'aimerais vous parler, mais attention ! Il y a très peu de vidéos à ce sujet et certains arguments sont complètement vaseux. Ces derniers concernent le présumé plagiat de Squeezie envers la chaîne anglophone aux 100 millions d'abonnés PewDiePie et d'autres accusations de plagiat dont j'aimerais vous faire part. Ici, je ne vais pas faire de raccourci en disant « Yeah, 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 plagiat PewDiePie » à tout va. Je vais essayer de répondre au mieux à mon titre en défendant ce qui l'accuse à tout va, mais en appuyant là où c'est limite. Pour cela, j'utilise 3 degrés. Le premier étant le moins grave ou l'inexistant et le troisième étant le plus flagrant, le plus choquant. Je tiens à te rappeler que la critique concerne autant ton youtuber favori qu'un autre. Et vu l'ampleur du sujet et la bonne perception que chacun de nous avons, dont moi, envers Squeezie, il faut regarder entièrement la vidéo. Car je prévois que tu vas marquer un commentaire par facilité auquel j'aurais déjà répondu dans cette vidéo. Et donc, je t'offre la possibilité de garder ton énergie, non pas par watch time, mais par compassion. Ça a such a big big mon plaisir. Mais avant tout, je tiens à vous donner un petit argument pour lequel vous pouvez m'aligner en début de vidéo. C'est bon, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce que cette vidéo est... Sponsorisée. Aujourd'hui, Red Shadow Legends sponsorise cette vidéo. C'est un jeu RPG mobile tout frais qui, en ce moment, 3 mois, a su récolté près de 10 millions de joueurs dans le monde entier. Pardon. Ce qui le différencie, et ça c'est vrai, sponsorisé ou non, pour un jeu mobile, il a des graphismes incroyables. Des combats épiques et stratégiques, des cinématiques magnifiques, des batailles avec des boss géants et près de 400 champions à débloquer. Mon petit préféré, c'est Sniper. C'est le charme offensif. Enfin, t'as vu le truc. On dirait un assassin pro prêt à tout renverser. Infiltration, tu vois Hitman, Assassin's Creed. Tu vois, j'aime bien me cacher et tuer les gens, en fait. Bon, après, il y a des champions assez stylaires. Je vous laisse constater que dans un cours de récré, ça va se tirer la ficelle pour avoir le plus beau des champions. Moi, je te le dis, c'est prouvé par la science. Moi, personnellement, ce que j'ai plutôt aimé sur le jeu, c'est le scénario via la campagne. De toute façon, tu le vois les 10 premières secondes quand tu lances le jeu. Il est super bien élaboré et petit conseil, foncez-y directement. Pourquoi ? Parce que le jeu est complètement gratuit. Il est disponible sur Android et iOS et il est aussi bien noté avec au moins 200 revues toutes notées 5 étoiles sur 5. Amazing ! N'ayez pas peur, le jeu est mis à jour régulièrement. quotidien pour les nouveaux joueurs et ça, pendant 90 jours. Donc, au final, ça ne vous coûte rien. Le jeu est bon et beau. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? C'est pas tout parce que j'ai un petit lien en description qui vous fournit 50 000 pièces d'argent ainsi qu'un petit champion dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne chance. Merci encore à Red Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, vidéo ! Il ne se passe pas deux mois sans qu'il y ait un article qui sorte, bidule, accuse un tel d'avoir plagié sa musique, etc. Mais, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce sont vraiment des plagiat ? Le monde artistique est complexe. Il englobe création, rémunération et talent. Ici, YouTube fait partie de la création. Certains sont bien moins talentueux que d'autres, mais ça en reste de la création. J'aimerais alors parler de la notion de plagiat avec l'exemple de Squeezie. Squeezie est souvent pointé du doigt comme étant le mec qui suit les grandes lignes éditoriales de PewDiePie. Ce dernier, quand il change de concept, Squeezie le suit à quelques semaines d'intervalle. Quand PewDiePie sort une vidéo, il n'est pas rare que Squeezie sort une vidéo sur le même fond. Mais attention, on va décortiquer tout cela, on va trier le présumé acceptable et l'éclatax ! Le loup éclatax ! Éclatax. J'avoue que c'est éclatax. Qu'est-ce que tu parles d'éclatax ? Il va te croquer mon loup, mon pote, tu n'as rien compris. Bon, commençons. Thermostat paré, degré 1. Sur les forums, tuteurs ou autres, certains ou certaines l'accusent de plagiat. Le plagiat, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il faut juste bien faire la différence entre deux contenus similaires, parce que les gens ont les mêmes envies, il s'arrive qu'il y a des gens qui aiment les mêmes choses dans la vie, et deux contenus identiques, mot pour mot, note pour note, comme dans les musiques, tu vois ? Ouais. Où là, c'est du plagiat, et là, c'est attaqué avant la justice. Il y a certaines vidéos où l'argument du plagiat n'est pas du tout recevable. Comme cette dernière parlant de ses photos étant jeune. Dire qu'il a plagiat sur PewDiePie est bien évidemment une coïncidence temporelle. Lucas a bien vu que ça marchait sur la chaîne de PewDiePie, et il a réalisé la même vidéo. La base de ce genre de concept, c'est que tout le monde peut faire ce genre de vidéos, et que c'est assez probable de le faire. C'est comme une FAQ, encore une ouverture de bulletin scolaire. Il n'y a pas assez de points flagrants pour dire que c'est du copier-coller. Même chose avec le concept du YouTube Review instauré par PewDiePie, réalisé il y a quelques temps, parce que usé sur sa propre chaîne. Il faut savoir que PewDiePie, aussi, de son côté, s'est inspiré d'une autre chaîne américaine, DramaAlert. Avec son protagoniste, FC Let's Get Right, appelé GameStar. Même chose, ça marche bien. Donc je prends le concept de review d'actualité, comme quelque chose qui se fait souvent, et qui a déjà bien été instauré en France, que ce soit par le rappeur dissident, ou alors par le bien moins connu Dramazone. Après, nous avons le plagispie. Enfin, c'est un petit mélange entre plagiat et inspiration. Le plagiat, grossièrement, rappelle le mot voler. Et s'inspirer est un terme trop vague, qui vise une trop large définition. Par exemple, je me suis inspiré de cet arbre pour faire cette peinture. La peinture s'inspire-t-elle de la couleur de l'arbre ? La forme de l'arbre inspire-t-elle la peinture ? Donc, il nous faut un juste milieu. On va dire que Squeezie a plagispie, PewDiePie. Le milieu est juste, il n'est ni trop dur, ni trop à l'aise. C'est le degré 2. Le plagispie, c'est l'incertain. Le... Ah, tu as vu, il y a une ressemblance, mais... Ah, je ne sais pas. Dans ce domaine, nous retrouvons les vidéos publiées quelques jours sur le même thème qu'une récente vidéo de PewDiePie. On peut citer sa vidéo où Squeezie parle des films indiens une semaine après que PewDiePie a publié une vidéo sur le même thème. On retrouve la même chose avec sa vidéo sur les théories de la Terre plate, espacée de 25 jours. Et sa vidéo sur le fait de se forcer, entre guillemets, sur YouTube, réalisée bien après la vidéo de PewDiePie. Après, j'ai, si vous voulez, un peu de mal avec ce présumé plagispie. Ici, nous avons les mêmes thématiques, réalisées quelques jours après le post d'un des pionniers du YouTube Game. Ici, il n'y a pas forcément de plagiat, il y a une volonté de retranscription avec un avis personnel, un avis français. Et c'est ici qu'on peut alors se poser la question du où s'arrête l'inspiration et où commence le plagiat. C'est là que le degré 3 fait son entrée. Bon, commençons. La vidéo du Clash YouTube Game en fit avec Jimmy fait le con, où il se moque de la plupart des influenceurs, est une copie de la vidéo de The Roast of YouTube. Fucking Brexit. Présenté par PewDiePie et son collègue, inséré le nom de random. Ah putain, j'ai pas changé de script. Les dates coïncident. Félix l'avait fait avant Lucas. Il porte les mêmes tenues, des lunettes, et porte leurs vidéos sur le thème du Clash. Là où Félix Clash la société qui est YouTube, squeezez le fait sur des personnalités de la plateforme. On va pas se mentir, c'est la même chose. Sauf que ma ville foi, peut-on alors considérer ça comme du plagiat, ou alors comme une grosse inspiration ? Et c'est là que la limite rentre en jeu. On est un pas dans l'inspiration, et l'autre pas dans la copie. Que ce soit dans l'idée, les tenues, cette idée de plagiat fut confirmée par le protagoniste à sa jeune époque. Contexte dans lequel il utilisait beaucoup, et il réutilisait beaucoup, de blagues et de miniatures utilisées par PewDiePie. Alors ce que j'adore avec les gens qui traitent de plagiat, c'est que généralement, ils traitent les gens de plagiat pour rien. Autant si tu fais quelque chose qui ressemble très fortement à ce que quelqu'un de, entre guillemets, connu a fait, là c'est du plagiat, d'accord ? Mais quand tu fais un truc, et que tu n'es pas au courant que quelqu'un l'a déjà fait, et que cette personne n'est pas du tout connue, ce n'est pas du plagiat ! Donc du coup, est-ce qu'on peut reporter tes trois vidéos sur Pokémon Go comme étant du plagiat ? Car bon, les trois vidéos que tu as réalisées à l'époque sur le jeu me paraissent un peu trop semblables à la vidéo d'origine. Épisode 1, tu t'habilles exactement comme Félix pour chasser tes Pokémon. Mais je suis conscient que ce n'est pas recevable, pour dire que c'est une copie pure et dure. Donc, avançons. Épisode 2, Lucas fait du cart et Félix fait du cart. Épisode 3, Lucas va à la mer avec un jouet gonflable et qu'a fait Félix auparavant. Là même a-tu dit bendo na bendo ? Mais donc bon, la vraie question, plagiat ou pas plagiat ? Autant si tu fais quelque chose qui ressemble très fortement à ce que quelqu'un de, entre guillemets, connu a fait, là c'est du plagiat, d'accord ? Ici, le procédé est différent. Retranscrire et reporter les grandes idées d'une vidéo suffisent-elles alors à définir un plagiat ? Alors oui, mais non. Et je vais me justifier un peu après. Mais d'abord, continuons. Maintenant, allons voir la vidéo fanfiction réalisée par Squeezie dans laquelle Cyprien apparaît. Comparons la version anglophone et la version de Squeezie. Chapitre 1, je dois lui avouer. Ça fait une bonne heure que je suis devant mon PC éteint. Je pense trop à lui, à ce que je ressens pour lui. Pourtant, j'aime les filles, du moins je crois. Il a toujours été là pour me soutenir et ça me touche beaucoup. Là, même si les paroles ne sont pas copiées, vu la différence de fond, la forme reste la même. C'est-à-dire l'aspero sur police blanche de temps en temps, le temps parlant d'une fanfiction sur le même fond sonore. Maintenant, dévions notre trajectoire de 90 degrés pour parler d'un autre dossier. Parlons maintenant des miniatures. Ne trouvez-vous donc pas que c'est allègrement Excalibur Tatum de constater une forte ressemblance entre les miniatures des deux protagonistes ? Et vous savez comment Squeezie s'en justifie et s'en justifie toujours de par son utilisation récente du procédé, trouvant ça normal de prendre les mêmes idées de miniatures qu'un anglophone a déjà créé. J'ai même vu des gens qui allaient jusqu'à dire que je copiais les titres et les miniatures des vidéos de PewDiePie alors qu'en fait, j'ai vu des Youtubers en Espagne faire ça et même en Allemagne. Bon, je ne comprenais rien, mais en fait, c'est un truc qui se fait de plus en plus. Et même en France, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas mal de Youtubers gaming qui se mettent à faire ça. Voilà, le but d'une miniature, c'est d'attirer. Et vu que je me mets vachement en avant IRL dans mes vidéos, eh bien, je me mets sur mes miniatures. D'ailleurs, ça va peut-être commencer un jour à vous saouler. Oui, mais là, c'est assez flou. Aujourd'hui, Cut4Lan, Lamafache et plein d'autres ont déjà fait la même chose. Mais est-ce que réellement ça t'oblige de le faire ? Ce n'est pas parce que ton voisin vole que tu dois voler, même si tu retravailles la chose. Même si le fond est complètement différent, la forme doit être aussi différente. Alors pourquoi on se ferait chier à prendre des miniatures alors qu'à l'étranger, il y en a des plus bêtes sur le même sujet ? Mais maintenant, tu me dis « Ouais, ce n'est que du visuel à part du concret. » Ok, très bien, je t'apprends pas que je vois que le visuel. Je me dis « Mais non, attends, apporte l'audio quand même. » Très bien, on est dans une sorte de dortoir. Oui ! Il y a eu un putain de rat qui est passé sur la gauche. Tu ne m'as pas vu, boloss ! Oh, Teddy ! Wow ! Teddy ! Teddy, il est terrible ! Teddy, qu'est-ce que tu fais ici ? Pils, il va mourir. The fuck ! Teddy, 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 Teddy ! Teddy, il y a un monstre qui nous suit ! Allez, viens ! Viens avec papa ! Viens avec papa ! Je suis très heureux de ce que je peux passer sur le toilet. Je ne sais pas si tu, bros, mais je... Je veux passer sur mon toilet. Il y a un espèce de bruit d'eau, c'est soit le tuyau, soit nous qui... D'accord, donc cet homme fait faire du breakdance. Le mec qui se met sur la tête, qui tourne sur eux, lui, il le fait sur les toilettes. Wouh ! Tu, on est coté, tu, on est coté ! Bon, je vais l'admettre, c'est quand même vraiment probable que tout le monde ait la même réaction pour le rat. Mais après, je doute que le reste soit vraiment une réelle coïncidence. Après, ce n'est pas non plus flagrant, c'est un peu comme la goutte de pisse qui va dans le seau d'eau. Non, mais je ne sais pas, trouve un autre exemple ! Bon, après, j'ai juste l'impression que ça se faisait vraiment beaucoup à l'époque. D'ailleurs, on peut peut-être comparer la vidéo d'Amixem et de Squeezie. Ma tête, mon estomac, je me ressens... Enfin, je me sens comme un crapaud ! Non, ce n'est pas du tout la bonne traduction, laisse-nous aller. Il ne sent pas bien, voilà. Tu réveillais l'endroit de soirée à côté d'une fille dont tu ne te souviens même plus le nom. Huck ! Acteur hollywoodien. Ma tête, mon estomac, je me sens comme un crapaud. Non, ce n'est pas sa traduction. Après, voilà le problème global que pose le monde artistique actuellement. On ne sait pas qui a copié qui, est-ce que la blague actuelle a été prise sur quelques secondes, voire plusieurs minutes, de qui provient la blague originale ? Mais après, tu vas me dire, PewDiePie, c'est plus de 3600 vidéos contre Squeezie, 1242 vidéos contre 3-4 vidéos qui se ressemblent. Et c'est là que j'aimerais faire le rapprochement avec l'affaire CopyComic. Une affaire dans laquelle plusieurs humoristes français ont copié et se sont largement inspirés d'interlocuteurs anglophones. Et après, il y a quelques arguments qui me semblent assez pertinents. Je vous laisse entendre. Yad s'est librement inspiré d'un humoriste qui l'admire. Il a fait 5 spectacles de 1h30 chacun. Il s'est réapproprié 1 minute 10 d'un sketch de Jerry. Voler, ne serait-ce qu'une minute, c'est énorme. Même une vanne, voilà, quoi. C'est un manque de respect total du métier pour moi. Profiter du fait que certains ne connaissaient pas à l'époque PewDiePie et ne soient pas totalement bilingues, c'est mal. Pour d'autres, cette inspiration est normale et n'a rien de choquant. Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, les Français, ils ne sont pas bilingues, tu vois. Malek, on prend, on copie et coller, on cartonne avec ça. Puis le temps qu'il trouve, on sera déjà riche, tu vois. Le vidéaste alors possède deux choix. Va-t-il dire qu'il s'est inspiré ou va-t-on dire qu'il a plagié ? La question est la suivante sur YouTube. Où se termine l'inspiration et où commence le plagiat ? Lucas n'est pas assez con pour copier mot sur mot. Enfin, à une époque peut-être, si. Mais avec sa notorité actuelle, il doit faire attention pour ne pas se taper une matpodcast. C'est pour cela qu'à la fin de la période où Cyprien et Squeezie avaient simulé une engueulade lors du Cyprien First, Squeezie First, inspiré et non plagé du PewDiePie vs T-Series, ces derniers lui ont fait une dédicace pour se rappeler du vrai combat, celui du petit YouTuber indépendant contre le rouleau à compresseur indien. Ou alors ils ont fait ça juste pour arrêter le déchaînement de haine contre eux, suite à leur copie de compteur d'abonnés, d'idées, même si le fond en est tout à fait différent. Après, j'aimerais revenir sur certains arguments qui ressortent assez souvent lorsqu'on associe Squeezie au plagiat. Par exemple, il y a des personnes qui disent qu'ils plagient depuis des lustres, on le sait déjà. Oui, mais dans ce cas, pourquoi vous le laissez faire ? Je ne comprends pas en fait. Et du coup, comme réponse, on a le droit au classique, on s'en fout, d'où on veut se divertir sur YouTube. Eh bien, va dire ça à Madpodcast. Lui aussi, vous divertissez avant que vous le fassiez tomber, non ? Je me trompe ? Dans un sens, c'est comparable, mais dans l'autre, ça l'est pas. Ça résulte en fait du moral. Est-il bon de créer un contenu similaire pour s'enrichir ? Ou vaut mieux-il créer un contenu de A à Z ? C'est une question philosophique qui résulte de ce sujet. Et oui, c'est bien un con avec une caméra qui est en train de se filmer dans sa chambre qui te dit ça. Sortons maintenant de la sphère PewDiePie. Comment ne pas se souvenir de la marque Yoko ? La récente marque de vêtements sortie par Squeezie. Là, je veux parler plutôt d'inspiration, voire de plagiat pour certaines personnes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Squeezie a sorti sa marque Yoko d'inspiration japonaise comme PewDiePie avec sa marque Tsuki d'inspiration japonaise. Petit aparté, ce qui compare Tsuki et Yoko, c'est comme comparer la couleur bleue à la couleur rouge. Tous les deux aiment le Japon, et ce n'est pas rare que deux personnes aiment la même chose. En plus, les visuels n'ont complètement rien à voir. Par contre, c'est complètement dommage de faire comme PewDiePie sortir une marque d'inspiration japonaise parce que cette dernière a marché. Bref, bref, j'en reviens aux vêtements Yoko. Squeezie pour son sweatshirt, a recopié exactement le même style de la marque Marcelo Berlon, dont la police d'écriture ont inspiré aussi les casquettes de Yoko. Vous savez ce qu'il y a sur ma casquette ? Comment confirmer cela ? Dans la vidéo de McFly et Kaito, Romeo et Juliette, le pire gage de l'histoire, Squeezie portait déjà le sweat de Marcelo Berlon, et cela cinq mois avant la sortie de la marque Yoko. Ok, d'accord, cela se fait souvent dans le domaine de la mode. Mais dire que tu as passé deux ans de travail acharné sur ta marque de vêtements, c'est une marque de vêtements qu'on a créée avec mon frère, sur laquelle on bosse depuis un peu moins de deux ans, alors que tu proposes des simples t-shirts avec ton logo marqué dessus et des inspirations de marques déjà existantes, c'est assez cocasse ! Surtout pour un pull vendu sans balles. Même si derrière, tu dois couvrir tes coûts de produits de milieu de gamme. On va dire que tu t'es pas trop foulé, même si, attention, ton frère Florent fait de très beaux dessins. Ça, c'est indéniable. Ici, on ne parle pas de notion de plagiat, mais d'inspiration. Néanmoins, la notion d'inspiration indique un fait moins grave que le plagiat. Car je suis désolé, mais remplacer sa tête sur des miniatures qui s'inspirent de PewDiePie avec un gros engras surligné inspiré, là, tu te dis que ça se joue sur la question morale. Est-ce moral de prendre des idées de PewDiePie et faire sa version en français pour divertir à un public français attiré par une miniature inspirée de PewDiePie à une semaine d'intervalle de la sortie de la vidéo de PewDiePie ? Est-ce aussi moral de dénoncer à un mec qui fait payer 36 euros une vidéo pour ses abonnés alors que Scusi faisait la même en vendant son image 100 à 500 euros ? Attention, je ne suis pas d'accord avec les idées de Thibaut. Et oui, l'argent de Scusi, c'était pour une association, chose qui est totalement respectable. Mais le fond est le même. Tu incités tes abonnés à donner plus en échange d'une discussion ou d'une après-m'avec eux. Là où l'action de Scusi est ponctuelle, celle de Thibaut est régulière. Donc, il y a du pour et du contre dans la balance. Mais tu aurais pu faire au moins un effort concernant la description, car le bon CTRL-C, CTRL-V de l'association de PewDiePie pour les mêmes contreparties, c'est assez moyen. Je me souviens aussi d'une époque où tu t'avais justifié comme quoi tu faisais les mêmes jeux que PewDiePie en disant que c'était les abonnés qui te proposaient directement des jeux ou via d'autres sites. En réalité, les jeux sur lesquels je fais des vidéos sont des jeux que j'ai trouvé soit sur le GameJoyle qui est un site qui répertorie plein de jeux indépendants, mais dans 80% des cas, ce sont des jeux que vous me conseillez, par exemple, par mail, sur Twitter, même sur ma page Facebook ou même par message privé YouTube. Mais là, est-ce que tes abonnés t'ont conseillé de t'habiller comme un chasseur avec un fusil en plastique comme PewDiePie ? Est-ce que tes abonnés t'ont aussi conseillé de faire une vidéo sur la même thématique que PewDiePie à une semaine d'intervalle ? Et là, vu que ces vidéos ne portent plus sur le thème des jeux vidéo, le champ des possils en est que plus élargi. Il faut vraiment avoir peu de chance pour tomber sur les mêmes thématiques. Squeezie s'amuse à dénoncer ceux qui disent qu'il copie ouvertement PewDiePie. Mais tout autre exemple, moi qui suis un random, si je commence du jour au lendemain à copier un autre, on va me le faire remarquer difficilement. Regarde Farod et Noah qui se faisaient insulter sur YouTube et sur les forums car ils copiaient le style de vidéo de Squeezie. C'est ce jeu de puissance qui définit qui copie qui. Peu importe l'influence qu'on possède, tout le monde est comparé à quelqu'un. Imaginez deux secondes si Lucas avait été un YouTuber anglophone. Je serais prêt à parier qu'il se serait fait tacler depuis un très long moment. Moi, si je fais la même chose, on va mal le prendre car on s'en fout de qui je suis. Mais là, lorsque c'est pratiquement ton frère car Squeezie, tu le suis depuis plus de 10 ans, il perdure dans le YouTube game. Alors, tu vas le prendre comme si c'était un membre de ta famille. Tu vas le défendre. Mais alors, maintenant, c'est quoi Alexis ? Il plagie, mais on s'en fout ? Alors que pour un autre, tu l'aurais terminé à sa genèse et personne ne dit rien. Je trouve ça un peu fou. Tout le monde se tait, il relativise, oui, mais c'est Squeezie. Oui, mais je veux rien dire car ma carrière de grand YouTuber en dépend. Après aussi, je comprends l'image qu'a le public de Squeezie. Il est millionnaire, il l'a mis avec tous tes YouTubers favoris, il s'est fait allumer par Ardisson et en a gardé son plus grand calme. Il est bienveillant en parlant des problèmes de YouTube et l'année dernière, il a engendré de par un tweet le balance ton YouTuber. Au fond, on le sait tout, c'est un bon gars, mais un bon gars qui n'a pas pu se détacher de l'image de PewDiePie. Alors, faire des vidéos contre Squeezie alors que tu as un peu de notoriété, c'est comme te tirer une balle dans le pied. Business is business, on est loin de l'époque où tu faisais YouTube à la va-vite. YouTube est devenu un média avec beaucoup d'influence, avec une grosse concurrence même si personne ne l'affiche et il y en a une, elle existante, cette concurrence de celui qui va monopoliser le plus de vues ce week-end. Road to tendance, m'a-t-on dit. Les tendances incitent les YouTubers à faire de leur mieux, d'attirer un maximum d'abonnés sur leur chaîne et de ce fait obtenir une plus grande visibilité. Là où l'argent pullule, les coûts de pupupute sont de plus en plus présents. Après Squeezie, Notorité l'oblige à décider de plus en plus de se détacher de ce mot pour mot car, comme je l'ai dit précédemment, un plus gros public le suit. Le plus gros du CTRL-C, CTRL-V a été fait en 2014-2015. Ses clips Mirador et Bye Bye en sont un super exemple. Mais est-ce que sans PewDiePie, il aurait eu la même carrière ? Je ne pense pas. Et non, Lucas, rigoler sur le fait que des personnes font le rapprochement entre toi et PewDiePie avec ce que le net dispose ne te dédouane pas. De toute façon, au final, même en vous prouvant par A plus Z que j'ai raison, je n'aurais jamais raison. C'est ça l'influence. Excuser est inatteignable. Retenez bien la nuance que j'ai réalisé tout au long de la vidéo. Je n'ai pas traité de plagieur pur et dur. J'en ai amené à dire que cela résulte du moral. Mais bon. Tu es un youtubeur de 13 millions d'abonnés. Alors pourquoi vas-tu piocher sur ce que fait le premier youtubeur mondial ? Je dis bien youtubeur parce que Tissérise n'est pas un youtubeur. J'ai ma petite hypothèse de prolo car il a peur que du jour au lendemain tout s'arrête. Il a peur que demain plus personne ne regarde ses vidéos même si c'est très peu probable. Donc il va piocher sur ce qui se fait aux Etats-Unis, pays assez proches socialement parlant de la France. Bien évidemment, dans la vie, on a vu pire. Il n'a ni arnaqué, il ne faut pas faire confiance à tous les youtubeurs. Je vous le dis, je vous le répète. Je suis peut-être bien déséquilibré mais en vidéo ça ne se voit pas même si l'exemple en est disproportionné. Sur ce, j'attends de me faire insulter encore dans les coms pour changer car la critique c'est pour les méchants et pas pour les gentils. Sur ce, n'oubliez pas d'avoir raison car dans la vie tout le monde a raison mais personne n'est d'accord avec personne. Et sur ce, passez une ville et petite coquine soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501